Dieu nous a donné le thème de l'année, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi Dieu nous a donné? Parce que c'est une promesse, et cette promesse, il veut que moi et vous, que nous ne puissions pas demeurer dans la confusion. C'est pourquoi le Dieu qui a donné cette promesse, c'est lui qui est le créateur de l'âme, il est le créateur de l'esprit, il est le créateur du corps. Alors comme c'est lui le créateur de ces trois choses, c'est pourquoi il nous donne cette parole, cette promesse, que vous et moi, nous devons être libres. La confusion ne peut jamais être notre partage. C'est pourquoi je proclame ce matin que cette année 2024, tu ne vivras jamais la confusion dans votre vie. La confusion, bien-aimé, lorsque ton âme est blessée, j'ai déjà parlé sur l'âme plusieurs fois ici, lorsque ton âme est affectée, Lorsque ton âme a des problèmes, la déception de la vie, tout ce que tu as rencontré sur votre chemin, c'est très difficile, mon frère et ma soeur, que tu puisses se quitter dans la confusion. Lorsque ton âme n'est pas en paix, la confusion demeurera toujours. Mais lorsque ton âme est guérie, la confusion ne sera jamais ton partage. Alors mon frère et ma soeur, qui peut restaurer ton âme, il n'y a qu'est Dieu. C'est lui seul qui peut restaurer ton âme, parce que c'est lui le créateur de l'âme. Alors lui, quand il décide, il le fait. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que je veux parler comme les sous-thèmes, c'est la provision et restauration de l'esprit abattu. Tu ne peux jamais quitter dans la confusion si ton esprit est abattu. Si ton esprit n'est pas en paix, tu ne peux jamais quitter. Nous allons voir et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, le premier verset, nous allons voir quelque chose, ça va beaucoup nous aider. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer l'âme de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut restaurer l'esprit de l'homme. En dehors de Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Nous connaissons bien l'histoire de David, 1 Samuel chapitre 16, le premier verset. L'éternel dit à Samuel, quand ce seras-tu de pleurer sur Saïl, je le réjetais. Enfin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Béthi la mythe, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui, le verset qui suit, que je désirais pour droit. Alors bien aimé, vous allez lire, c'est très long, vous allez lire ça à la maison. Et après nous allons prendre aussi, psaume chapitre 142. Psaume 142. Ça, vous allez continuer à la maison, 1 Samuel 16, psaume 142, le verset 4. Si on peut nous donner ça. Jette les yeux à droite, regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci des mots, des mon âme. Gloire soit rendue à Dieu. Psaume 143, le verset 4. Nous allons lire encore psaume 143, le verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Nous allons prendre également psaume, psaume 77, le verset 3. Psaume 77, le verset 3. Je me souviens de Dieu et je gemis, je médite et mon esprit est abattu. Pause. Aujourd'hui je dis, je veux parler sur l'expérience de David. Nous allons voir ensemble comment David, son esprit était abattu. Nous allons découvrir la marche de cet homme, David. Et si Dieu fait grâce, les jours qui arrivent, nous allons voir également Paul. Nous allons tout d'abord analyser, nous allons tout d'abord analyser la vie de cet homme, David. Je pense que nous avons toujours l'habitude de lire chaque fois le livre de Samuel. Nous connaissons bien l'histoire de David. Mais je voulais tout d'abord rester dans ce contexte pour que vous puissiez bien comprendre avant que je commence la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Entre 10 ans et 13 ans, David était oublié par son père et par ce frère. Ce frère et son père oubliaient David parce que David, il était tout petit, il faisait autre travail pendant que Samuel, il est entré dans leur maison. Il est venu pour venir ouindre, mais il avait oublié. Or Dieu avait choisi d'avance David. Esaïe, il croyait que c'était son fils aîné, mais Dieu, il voyait David. Un homme rejeté, un homme oublié. Entre 10 ans et 15 ans, David élevait des moutons et tuait des ours et des lions avec la main de Dieu. À cause de Will qui était sur lui, à cause de la présence de Dieu qui était sur lui, David a tué l'ours et les lions. Entre 15 ans et 17 ans, David est une fois de plus rejeté par ce frère. Puis tué Goliath avec le main de Dieu. Quand il est arrivé, son frère Eliab, il commence à lancer deux flèches. Toi là, tu es orgueilleux. Toi là, tu ne seras pas. Toi, toi, tu crois que tu vas arriver. Il a parlé beaucoup de choses. C'était juste pour décourager David. Mais David, il était ouin. Il connaissait la grandeur et la puissance de son Dieu. Et il a renversé Goliath. De 13 ans à 25 ans, David sert Saül avec de la musique et de l'épée. Et il se fait expulser pour cela. Il commençait à jouer l'arbre. Et Saül lui dansait. Il était content. Tellement il était ouin. Comme ce matin, la Corée nous a fait tellement du bien, n'est-ce pas? On a dansé, on a adoré, on a loué. C'est la même manière que David se faisait. Alors pendant qu'il le faisait, Saül, son esprit était en paix. Il était calme. De 25 ans à 30 ans, David se cachait de Saül pour sauver sa vie. Il faut me suivre très bien. Il s'est caché pour sauver sa vie. Tout ça, vous allez lire 16, 17, 18, jusqu'à 19, 20, 22, jusqu'à 24. C'est là où je vais m'arrêter. Vous allez trouver tout ce que je suis en train de parler. Les gens qui l'aidaient sont tués par Saül. Il était entouré par les gens. Mais toutes ces personnes-là, on les a tués. Parce qu'ils restaient avec David. À 35 ans, David est au bout du rouleau. C'est-à-dire, il est arrivé à la fin. Il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que David a fait maintenant? Il n'a plus rien. Et il s'est tourné vers Dieu. Et c'est là où il a trouvé sa force. C'est là où il a trouvé sa puissance. C'est là où Ménat a bien aimé dans le Seigneur. Ménat, David, quand il est retourné vers le Seigneur, il a eu la force, il a eu la capacité. C'est là où David, il a écrit, psaume 142, que nous venons de lire. Et cette histoire de David, parce qu'il est retourné, il a eu sa force, c'est là où séjour le psaume 142. à cause de ce que lui, il avait vécu. Mais pour vivre toutes ces choses, pourquoi il a écrit cela? Car il était caché entre cavernes d'Abumal et d'Angéndie. Ça, vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 2. C'est là où vous allez comprendre d'où vient le psaume 142. Pourquoi David, il a écrit le psaume 142? Quand vous allez lire 1 Samuel chapitre 2 et 22, s'il vous plaît, vous allez lire tout. Dans 1 Samuel chapitre 24, aussi vous allez méditer sur ça. Là, nous voyons Bénin. Il a écrit au psaume 143, quand il fouillait son fils Absalomé, qui s'est rebellé contre lui. Tout a commencé par là. Mon frère, je sais, tu peux être là ce matin. Ton esprit est abattu. À chaque évolution de ta vie, tu rencontres des difficultés. De plus en plus, ton esprit est abattu comme David. Il était loin, rempli de l'esprit de Dieu. Il avait la puissance de Dieu sur lui. Mais cet homme, son parcours n'était pas facile. son esprit était abattu. On cherche à le tuer. On cherche à le bloquer. On n'a rendu rien. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Ce matin, vous avez écouté la voix de l'esprit. Et le Saint-Esprit vous a ramené dans sa maison. L'Oasis est un lieu d'amour. L'Oasis est un lieu de paix. L'Oasis est un lieu de joie. L'Oasis est un lieu de délivrance. L'Oasis est un lieu d'assurance. L'Église qui appelle, aujourd'hui nous l'appelons Oasis, ce n'est pas pour rien. Tu ne peux jamais entrer ici et tu ressors tel que tu es venu. J'ai dit que tu n'entreras jamais à Oasis et retourner tel que tu es venu. Parce qu'à Oasis, il y a là la vie. Même si tu traverses dans le désert, à cause de l'onction qui est sur toi, cette onction apportera la différence dans votre vie. lieu d'amour, lieu de paix, lieu de joie et lieu de persévérance. La grandeur ne vient jamais du sud, est ou est-ce nord, mais la grandeur vient de Dieu. Tu veux vivre la grandeur, accroche-toi de Dieu. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu, accroche-toi de Dieu. La grandeur, ça vient de Dieu. L'homme ne peut jamais donner la grandeur à qui que ce soit. Alors c'est pourquoi mon frère et ma soeur, Dieu nous appelle, il veut ta main dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. C'est pourquoi le monde nous donne d'autres moyens. Prends ce chemin, tu réussiras. Mais la parole de Dieu nous dit, viens vers Jésus, humilie-toi, au temps convenable, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'élever. Tu ne peux jamais t'élever, fais-toi-même, mais quand le temps convenable de Dieu arrive, le Dieu lui-même te le verra. Et si Dieu approuve, personne ne peut annuler ce que Dieu a prouvé. Si Dieu a déjà approuvé sur ta vie, même si le monde du ténèbre se lève, même si le monde de la sorcellerie se lève, tu sortiras vainqueur. Parce que c'est lui qui prouve. Vous savez, les joueurs, quand ils sont dans le terrain, on te dit, toi tu vas jouer au numéro 10. Quand il entre dans le terrain, il est en train de jouer. Dès que l'entraîneur, il regarde que non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le faire sortir. Même s'il a beaucoup de fanatiques. Mais quand on regarde que ça ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qu'on fait ? Dieu nous aime, nous tous. Et le projet que Dieu a pour vous, c'est le projet de bonheur. Ne craignez rien. Dieu a préparé des bonnes choses pour vous. Persévérez et vous témoignerez de la fidélité de Dieu. Pourquoi l'esprit de David était abattu ? Ça, c'est une question. La première des choses, ses amis l'ont rénié et abandonné. Les gens qui étaient plus proches de lui réniaient totalement, abandonnés totalement. Aujourd'hui, on t'a abandonné. Aujourd'hui, on est en train de te régner. Que personne ne te considère pas, mais tu es considéré aux yeux de l'Éternel. Laisse ce genre-là te laisse, t'abandonne, mais l'Éternel était considère. Son âme était abattue. Deuxième point, son beau-père, menton de Saül, voulait le tuer. Chercher à le tuer. Chercher à détruire sa vie. Alors, cet homme, il n'avait pas la paix. Tu peux être là ce matin, tu as telle situation qui dérange, mais on croit que tu es en paix, mais ton âme, ton esprit est abattu. Tu n'as pas la paix dans ton cœur à cause des situations que tu traverses. Tu fais semblant, mais ton esprit est abattu. Tu avais un bon travail, tes amis t'ont abandonné. Tu avais l'argent, parce que tu as perdu, on t'a oublié. Tu avais ceci, la famille t'ont rejeté. Tu avais tout ce que tu peux avoir. À l'université, ça ne marche pas. Tout le monde commence à te pointer le doigt. Tout ce que tu fais, rien ne marche pas. Tu regardes ton âge, tu regardes ton parcours. Votre esprit est abattu. Tu ne sais pas quoi faire, mais retourne vers le Seigneur, il restaurera ton esprit. Quand on retourne vers lui, il restaurera ton esprit. Et lorsque ton âme est abattue, c'est la confusion totale. Tu ne peux jamais s'épanouir. Tu ne peux jamais aller plus loin. Parce que pourquoi l'âme est abattue ? Souvent, ce sont des esprits que le monde du ténèbre envoie pour nous déstabiliser. C'est l'œuvre du diable. Il peut envoyer l'esprit des divorces pour développer des pensées de divorce. Il peut envoyer l'esprit de la pauvreté, que tu crois en la pauvreté et tu développes cela dans ton cœur. Il peut t'envoyer l'esprit de la maladie et tu crois que dans le diagnostic de médecin, ils ont dit que moi, avec cette maladie, je mourrai avec cette maladie. Il peut t'envoyer l'esprit de la sécheresse, l'esprit de la malédiction, des blocages, les esprits des os, la puissance et l'envoûtement. Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent venir pour t'amener dans le battement de ton esprit, afin que tu ne puisses pas aller plus loin. Alors, lorsque tu retournes vers le Seigneur, c'est Dieu seul qui va restaurer ton âme. David, il s'est retrouvé dans le danger terrible. Il ne savait pas quoi faire. C'est pourquoi, mon frère, vous venez à l'église, nous allons juste vous conduire vers Jésus. Vous ne venez pas plus pour le pasteur Alain, mais vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes choisis par Dieu. Jamais si tu vois quelqu'un, il te conduit vers l'homme, ce n'est pas de Dieu. Le peuple de Dieu doit être conduit vers Jésus qui est leur créateur. C'est Jésus qui est votre créateur. Alors, nous devons aller vers lui. Pas devant les hommes, mais devant celui qui nous a créés et devant celui qui nous a donné la vie. Alors, mon frère, ma sœur, il n'y a que Jésus seul. Tu vis l'injustice. Tu vis des combats tout autour de toi. Tu ne sais pas comment te défendre. Ton âme est abattue. Tu es là ce matin. Mes études, ça ne marche pas. Ton âme est abattue. Fiançaise, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Tes affaires, rien. Ton esprit est abattu. Tu ne sais pas quoi faire. C'est que j'aime quelle a été la réponse de David quand il a vécu l'abattement de l'esprit. Il avait une réponse parce qu'il a vécu cet abattement de l'esprit. Il était tourmenté. Il n'avait pas la paix, mais il était ouin. Il était rempli de l'esprit et de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux être ouin, rempli, mais ce que tu vis, c'est autre chose. Il y a l'esprit des morts qui ménonce ta vie. Il y a des situations compliquées parmi tes enfants. Tu ne sais pas quoi faire, mais retourne vers le Seigneur. C'est lui qui est capable d'incliner n'importe quel cœur pour qu'il puisse venir vers le Seigneur. en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. David, il n'a pas insulté Dieu pendant ce temps difficile. Mais David, il a gardé son calme. Il est rentré vers son Créateur. Il est retourné vers son Créateur. J'aimerais te dire, mon frère, ce que tu as vécu l'année passée, tu ne le vivras jamais cette année. J'ai dit que cette année 2024, tu ne le vivras jamais. Et je le proclame, si tu as la foi, recevez cela au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie, s'il y avait l'esprit de divorce, s'il y avait l'esprit de maladie, s'il y avait l'esprit d'envoûtement, que cet esprit libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à vivre cette liberté totale. Enfin, que tu puisses témoigner, vous allez m'excuser, je ne suis pas encore habitué avec ça, ça va aller. Que Dieu soit loué, et que Dieu soit glorifié. Cet homme, il n'était pas rébelle. Il ne s'est pas rébélé à Dieu parce que son esprit était abattu. Mais il est resté fidèle à son Créateur. Laissons fidèle à Dieu. La fidélité de Dieu. Il y a la fidélité de Dieu, il y a aussi la fidélité de l'homme. Quand tu es fidèle à Dieu, l'esprit de l'Éternel va couler en toi. Et ça va produire le fruit. Quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu es fidèle à Dieu, le Seigneur ne peut jamais te laisser que tu demeures dans la confusion. Et la confusion ne peut jamais être ton partage. Ce matin, je proclame, tu ne resteras jamais dans la confusion. Même tous les années que la Soterelle ont dévoré, le Seigneur te restaurera cette année. Tu récupéreras tout ce qui est à toi. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à toi au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te donne la paix et la joie et l'assurance que le monde ne peut jamais te donner au nom de Jésus-Christ. David, ça fait qu'il faut vivre sous la régie de l'Alliance et Dieu. Quand tu as l'Alliance avec le Seigneur, tu resteras. Rien ne peut te bouger à cause de l'Alliance que tu as avec ton Dieu. Même s'il y a des épreuves qui s'approchent en tant qu'humain, mais à cause de l'Alliance, le Seigneur va te délivrer dans cette oppression. Parce que tu lui appartiens, tu es à lui. Il ne peut jamais te laisser, il ne peut jamais t'abandonner. Et cet homme, il a continué à servir son Dieu, David. Il n'a pas abandonné à servir son Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, ils réprochent Dieu et ils abandonnent de servir le Seigneur. Tu les réproches et tu abandonnes. Pourquoi abandonner ? Pourquoi laisser ton Dieu ? Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Même si tu as des péchés, comment il t'aime ? C'est un Dieu d'amour. Même ce matin, il te dit, là où tu es, il t'aime. ne t'embrouille pas. Il t'aime. Quand le temps viendra, il va transformer ta vie. C'est Dieu qui transformait le cœur. Ce n'est pas le pasteur qui transformait le cœur. C'est Jésus seul qui peut changer la vie de quelqu'un. Alors, Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Prends courage et avance. Malgré qu'il fut entouré par ses ennemis. Mais il savait toujours, David, que Dieu était à son côté. Même si tu es entouré par tes ennemis, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. À cause de cette onction qui est sur toi. À cause de cette huile qui est sur toi. Cette année 2024, Dieu, je sais que tu es avec moi. Tu marcheras avec moi cette année. Dans tous les domaines de ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans tout ce que je fais. Tu marcheras avec moi. Il avait la foi. Il croyait que Dieu était avec lui. Et quand Dieu est avec toi, ne t'agite jamais. Sois calme. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre est avec toi. Alors, ce matin, je proclame 2024 que Dieu marche avec toi. Qu'il soit à côté de toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je sens une parole qui me dit ceci. Ce matin, je donne la vie à plusieurs personnes. La longévité à plusieurs personnes. Vous allez vivre longtemps sur cette terre. Vous allez vivre longtemps sur cette terre. Vous êtes un peuple béni. J'ai dit que vous êtes un peuple béni. Je proclame que vous êtes bénis. Est-ce que si tu le crois, tu peux acclamer pour le roi du roi ? David, il a appris à s'attendre à Dieu. Il n'a pas cherché l'intervention des hommes. Mais cet homme, il a appris de rester toujours auprès de son créateur en disant c'est lui seul qui peut me donner tout ce que j'ai besoin. il s'attendait à Dieu. Nous avons la promesse de l'éternel, mon frère, ma sœur. Mon peuple ne sera jamais, plus jamais dans la confusion. Ce n'est pas pour rien. Alors, faisons confiance à temps à la promesse et à l'accomplissement de sa parole. Si le monde nous montre le chemin, mais Dieu dit humiliez-vous sur ma main puissante et le temps convenable, j'agirai. Ce qu'il veut de moi et de vous, c'est simulier, c'est rester auprès de lui, c'est demeurer à ce pied, c'est l'écouter et suivre ses instructions de tout ce qui nous donne, de tout ce qui nous parle. C'est là où le Seigneur réalisera de grandes choses. Mais plus, on s'éloigne, on cherche l'aide de l'homme. L'homme peut t'aider aujourd'hui avec la main droite, demain la main gauche, doit savoir. C'est moi qui ai acheté pour lui la voiture. La veste qu'il porte là d'ailleurs, c'est moi. Les chaussures, c'est moi. Les études, c'est moi qui ai payé ces études. Aujourd'hui, il devient orgueilleux. C'est moi qui ai fait tout ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu te donne, tu n'entendras jamais. Parce que c'est lui seul. alors, attendez-vous à Dieu. Que ton entend tu vas vers le Seigneur. J'attends, Seigneur, donne. C'est pourquoi Église du Seigneur, si tu as l'amour de ton prochain, quand tu donnes avec la main droite, il ne faut pas que gauche le sache. Ne cherche pas la gloire humaine, mais laisse Dieu puisse t'élever à son temps. de foi. Tout ce qu'on fait, on cherche pour que les gens savent que Dieu fait ça et ça. Pour chercher quoi? La gloire. Pour chercher quoi? La gloire humaine. Ça ne nous amènera plus. Non, d'ailleurs, c'est moi qui ai acheté tous les instruments d'Oasis. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais tu passes à côté de ta bénédiction. Mais reste calme. Fais un don. Reste calme. Attends-toi à celui qui va te récompenser. C'est Dieu. David, il a appris. Il n'a pas cherché que les hommes puissent l'aider. David, il s'est fortifié. Et il a trouvé la force en Dieu. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. C'est Jésus qui est tout pour toi. C'est pourquoi dans Josué chapitre 1er, la parole de Dieu dit ceci, fortifie-toi et prends courage. C'est le temps de te fortifier et de prendre courage. Dans tous les domaines de ta vie, tes études, fortifie-toi, prends courage. Moi, je veux réussir. Je veux terminer mes études et tu termineras tes études. Et tous les étudiants qui sont là, je proclame que le Seigneur libère la puissance et l'Esprit sur vous, que tout ce que vous allez faire, vous allez aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Nous encourageons encore à aller étudier. Chaque fois, je le dis du haut de la chair, aller étudier. Au Canada, jusqu'à 65 ans, tu peux étudier. Tu as votre bourse pour faire les études, ajouter des diplômes et des certificats et des certificats. Voyons loin. Tu veux vivre la grandeur. Regarde-le loin. Inspire-toi aux études. Mais plus, tu t'accroches à ton Créateur. Ne te détache pas des dieux. Tu commences à donner raison pour les études. Tu seras confondu. Reste fidèle au service de Dieu. Va à l'école et Dieu t'aidera. Mais s'il s'agit de l'examen, il faut étudier. Il ne faut pas que tu laisses que le Saint-Esprit va te donner une réponse. Tu n'auras pas de réponse. Tu vas échouer. Il faut faire quoi? Étudier. Tu es dans les affaires. Tu es dans les projets. Tu es dans ceci. Mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu. Fortifie-toi. N'arrête pas tes affaires parce que ça n'a pas marché hier. Ce matin, je viens t'encourager. Vas-y. Fonce encore. Même si on t'a donné deux par votre professeur, ne les gardez pas dans ton cœur. Libère-le. Aime-le davantage. Prie pour son cœur. Accepte ces épreuves-là. Mais ces épreuves-là changera en quoi? Changer en quoi? En bénédiction. Dieu te les verra et il t'amènera plus loin. Il ne faut pas garder quelqu'un dans ton cœur. C'est lui qui a bloqué mes affaires. C'est lui qui a fait ceci. Non, libère les cœurs. D'ailleurs, je vais parler les jours qui arrivent. Les douze points du cœur de David. On va développer sur ça. Les jours qui arrivent. Il y avait douze points. Nous allons parler sur ça. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et attache au Seigneur. Et le Seigneur vous amènera très loin. Tu ne peux jamais aller plus loin si tu ne prends pas courage. C'est le problème du courage. Dis à celui qui a con de toi. Courage. Parle-lui encore avec assurance. Courage. Vous savez, quand on est couragé, on est et couragé. Alors, le véritable courage, c'est lorsque tu es loin de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire dans la sagesse. Et cette sagesse va t'amener dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans la tempérance, dans le fruit de l'Esprit. Même s'il y a des choses qui bougent, mais toi, tu es tranquille. Je vous assure, il y a quelque chose que Dieu m'a fait grâce, c'est la tranquillité. Surtout si je sais que je suis dans les bons. Même s'il y a les tempêtes qui soufflent de gauche à droite, mais tu vas me trouver vraiment, je vous assure, c'est... Je te regarde, je dis, je ne recule pas. Je ne change pas. Mais si je ne suis pas dans les vrais, je dis, Seigneur, pardonne-moi, papa. Ayez pitié de moi. C'est tout. Et il me pardonne et il m'aide d'avancer avec lui. Ayez la colère sainte. Cette année, du Seigneur, non, non, 2024, je refuse la confusion. Oh non, je suis au Canada, vraiment, est-ce que moi, un jour, je serai PDG? Ah! Comment tu peux limiter Dieu? Que Dieu fait susciter des PDG ici. Que Dieu suscite les députés ici. je proclame les députés ici. C'est possible? Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Oui. Vous êtes des hommes et des femmes très intelligents ici. Vous serez des députés. Ici, il y aura des députés. Et même des ministres. Mais toujours attendre le temps d'eux. Et Dieu va faire quoi? quand on retourne vers lui, le Seigneur, il restaure notre âme. David, fortifié et il prend courage. C'est fortifié dans le Seigneur, ressemble à quoi? Ça, c'est une question. La première des choses, soyez sincères devant Dieu. Et dites-lui honnêtement avec ce que vous ressentez et voyez. Tout ce que bien-aimé vous ressentez en toi. Nous devons être sincères avec notre Dieu. Nous devons lui parler. C'est notre papa. Prends du temps. Tu le mets devant. Prends la chaise. Il faut parler. Il ne faut pas forcer. Tu entres dans la colère, sainte dans la prière. Non. Prends tout simplement la chaise. Mets là-bas. Toi ici, papa. Toi, tu es assis ici. Parce que la parole de Dieu dit là où deux ou trois se sont réunis, il est là. Alors, papa, regarde un peu ça. Aujourd'hui, on m'a dit ça et ça. Qu'est-ce que toi aussi tu dis? Tu es en train de parler avec ton papa? Il n'y a rien à forcer. Et puis, quand tu termines, tu dis merci, papa. Tu as écouté. J'attends ta réponse et je pars. Demain, je change les sujets de prière. Vous allez voir, depuis l'année passée, même sujet de prière. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, l'année termine. Deuxième année, Seigneur, donne-moi ceci. Non. Il y a des prières quand tu pries. Tu sens l'assurance dans ton cœur. Tu sens la paix dans ton cœur. Tu dis, c'est fini. C'est fini. Je mets croix, c'est fini. Je change d'autres sujets de prière. Et tu verras un jour, tu te réveilles le matin, Dieu a exaucé ta prière. Tu dis, ah, ce jour-là, j'avais parlé à mon papa. Donc, pendant que tu reparles là, lui, il a déjà dépêché le ministre. Je ne sais pas si c'est le ministre de santé ou le ministre de finance. Il commence à préparer déjà l'enveloppe. Vous savez, quand on te donne l'enveloppe, ce qui nous intéresse plus, regardez ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe, n'est-ce pas? Mais quand tu ouvres votre enveloppe, tu trouves là-dedans, il y a le chèque. Quelle est ta réaction? Comment on réagit? Hein? Tu prends une enveloppe là, on t'amène, mais tu ouvres à l'intérieur chèque. Et quand tu regardes 10 000 dollars, comment tu vas ressentir? C'est comme ça que Dieu nous cache des choses. À chaque fois, il y a des bonnes choses que Dieu a embellies pour nous. Pour découvrir ces choses-là, c'est dans la profondeur. C'est dans sa présence, c'est là où tu vas découvrir toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. De ta vie, de tes enfants, il n'inquiète Dieu qui transforme les cœurs, il le fera. Parle à ton père et ton père va te répondre. Deuxième point, il faut toujours se souvenir de bienfaits de Dieu. Si aujourd'hui, tu traverses ce moment difficile, mais il y a un jour que Dieu t'avait écouté, non? Il y a un jour que Dieu t'avait protégé, il y a un jour Dieu t'avait éloigné de la maladie. Il y a un jour, un jour, un jour, il t'a parlé, il t'a donné tout ce que tu lui avais demandé, mais comment tu peux oublier le bienfait de Dieu? parce qu'aujourd'hui, tu traverses le moment difficile, tu développes ton esprit, tu es en train de te détruire pour rien, rappelle-toi au bienfait de Dieu. David, il s'est rappelé au bienfait de Dieu, de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Quand on se rappelle, vous poussez Dieu à vous visiter, à vous amener encore plus loin. Troisième point, se déclarer, c'est que votre esprit sait être vrai à propos de Dieu et de vous-même. Qu'est-ce que ton esprit témoigne? Est-ce que ton esprit témoigne que tu es vrai devant ton Dieu et devant les gens qui t'entourent? Est-ce que ton esprit, tu es conscient toi-même que tu as l'esprit supérieur en toi qui peut t'amener à vivre des choses surnaturelles que le monde ne peut jamais comprendre mais toi, tu les comprendras. C'est pourquoi l'église doit rester dans les surnaturels. Parce que tout ce que nous faisons est spirituel. Nous devons vivre aussi dans l'esprit naturel. L'église, on ne peut pas amener la théorie du monde. On commence à tâtonner. Vous voyez, la science et Dieu. Non, qui a créé la science? Alors, comment on peut mettre Dieu et la science? Soit c'est la science, vous mettez Dieu à côté, soit c'est Dieu et la science à côté. Mais attention, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à l'homme. Quand nous allons voir de médecins, ce n'est pas pour rien. C'est Dieu qui les a donnés l'intelligence. C'est Dieu qui les a donnés la sagesse. C'est Dieu qui les a donnés et la capacité de nous faire soigner. Vous savez, il y a même d'autres personnes qui sont distrits. Il peut arriver dans le bureau du médecin. Le médecin dit, je te soigne, je te donne le médicament. Vas-y. Au revoir, tu es guéri. Il dit, ah docteur, il n'y a pas encore d'autres rendez-vous. Donc, il ne croit. Même docteur, il te libère, il proclame. Mais toi, tu lui poses la question, est-ce que docteur, il n'y a pas encore d'autres rendez-vous? Donc, tu ne comprends pas. Mais lui, il t'a fait quoi? Il t'a libéré. Au lieu de dire, Seigneur, merci. Au revoir, papa. J'étais quelque part dernièrement ici, j'étais avec quelqu'un. On a donné des diagnostics. Je voyais la sagesse, je regardais la sagesse, je dis, notre Dieu est fidèle. Il a donné l'intelligence à l'homme, mais l'homme peut avoir ses limites. Et là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. À chaque fois, là où toi, tu seras limité, c'est là où Dieu va commencer par toi. Là où tu te vois que je viens d'arriver au bout, ce sont des murs, c'est là où le Seigneur commence. David, quand il a commencé à écrire le psaume 142 et 143, c'est quand il est arrivé au bout, il est retourné vers le Seigneur. Retourne-toi et cette année, tu ne vivras jamais la confusion. Retourne-toi vers Jésus, tu ne vivras jamais la confusion. Si Jésus, il n'est pas encore dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, il t'invite ce matin, viens vers moi, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Il t'invite ce matin, si tu es rétrogradé dans la foi, il t'invite encore ce matin, viens vers moi, je vais te restaurer. Et quatrième point, avec clarté, lorsque tu parles avec ton papa, demandez à Dieu ce qu'il veut exprimer, vos désirs à vous, tout ce que vous voulez, il faut t'exprimer librement. Quel est ton désir le plus profond de ton cœur que tu veux que le Seigneur t'accorde? Nous sommes appelés bien-aimés à nous exprimer librement, c'est notre papa. J'insiste beaucoup, tu peux lui donner même le nom papa. C'est ton papa. Le monde, il nous trompe beaucoup, mon frère et ma soeur. Nous avons la puissance en nous. Tu n'es pas n'importe qui, mais souvent, nous tournons en rang parce que nous voulons comparer le monde, mélanger le monde et Dieu. Ce matin, regarde-toi, regarde ta marche avec le Seigneur. Nous te voyons, peut-être au moment que je parle, mais ton esprit est en train d'abattre. Tu as écouté ce message. Dis à ton esprit, donne-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Je suis à Oasis, là où il y a de l'eau qui jaillit, là où il y a la vie qui jaillit. Alors, pendant que tu pars dans ton cœur, le Seigneur, il est en train de te restaurer et il le fera pour la gloire de son sénat. Le cinquième point, apprenez aussi à lui obéir, même quand il vous dit de faire ce qui est contraire à votre opinion. Dieu est notre Père et il a toujours raison. Dieu, il a toujours quoi? Lui ne manquera jamais raison. Il a toujours raison. Retournez vers lui. Mets votre opinion à côté. Dis Seigneur, me voici. Surtout avec tous les diplômes qu'on peut avoir de Sorbonne. Je ne sais pas d'où, de là. Non, quand même, je dois avoir des pieds sur terre. Oui, c'est bien d'avoir des pieds sur terre. Il y a aussi, non, je dois dépendre de celui qui a créé l'esprit, l'âme et corps. Ça t'aidera. Tellement la connaissance est là, l'intelligence est là. À un moment, on prend Dieu, on le met à l'évidence. Seigneur, attend un peu. Moi, je dois faire tout d'abord, mais j'ai la connaissance, j'ai appris à l'école. Mais c'est lui qui t'a appris à l'école, il a eu l'intelligence. Frère, ma soeur, Dieu, il veut que vous et moi, que nous puissions totalement dépendre de lui. Et le Seigneur nous amènera plus loin. Tout ce que le Père fait, il a toujours raison. Si aujourd'hui, il ne te donne pas l'argent, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas l'impudité, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Oh, le frère, il est saint des saints. La soeur, elle est sainte des saintes. Non, parce qu'il n'a pas. Mais lorsque l'argent arrive, c'est dilapider l'argent. Mais quand l'argent n'est pas là, merci Seigneur. Mais lorsque l'argent arrive, on s'éloigne de Dieu. Des raisons commencent. Des raisons tellement que je travaille trop. Je travaille toute la nuit, des jours ici, alors je ne peux pas venir à l'église. Alors tout ça, Dieu, il voit. Dieu, il regarde et il dit Ah ! Mais comment celui-ci, Dieu connaît, il connaît très bien nos pensées, tellement ils sont de notre esprit, ils sont de notre âme et ils sont de notre corps. Il connaît que celui-ci, si je lui donne aujourd'hui l'argent, c'est fini, je le perds. Alors, je vais le garder encore. Il regarde encore l'autre, il dit, celui-ci, je lui donne le mariage pour que la belle-sœur puisse avoir même la nourriture. Ce sera très compliqué. Donc, qu'il attende encore. Il regarde encore l'autre, celui-ci, si je lui donne la guérison, il risque encore de fuir la maison. Il reste comme ça, sur la grâce, je vais le guérir après cinq ans. Tellement, il est souverain. parce qu'il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien. Tu peux te cacher. Votre apparence, oh Seigneur Jésus-Christ, oh je t'adore. Il regarde et dit, ah, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Moi, je vois ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ce qui est au-dedans de toi, ton cœur. Dis à celui-là, d'accordé de toi ton cœur. Quand ton cœur est sincère, c'est là où Dieu est béni. Mais si ton cœur n'est pas sincère, même si tu te caches comment, Dieu, il reste Dieu. Et il demeurera Dieu. Ce qu'il veut de toi, c'est s'humilier. Je suis faible, papa. Je suis arrivé au bout. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Pour le moment, je retourne vers toi. Fortifie-moi papa. Donne-moi encore la force de continuer avec toi. Mets de côté toutes ces opinions à toi. Mets ça à côté. Jette-toi au pied du Seigneur. Tu verras ce qu'il fera avec toi. Même pour servir le Seigneur, est-ce que je veux servir Dieu? Est-ce que moi là, je veux servir? Frère, viens servir le Seigneur. Ma soeur, viens servir le Seigneur. Nous avons besoin des dons et des talents. Vous êtes ici nombrés. Il y a des personnes qui ont des dons, il y a des prédicateurs ici. Il y a d'autres qui attendent, les jours, ils vont prêcher. Tu attendras longtemps. Va à l'accueil, sers le Seigneur à l'accueil. Va à la technique, sers le Seigneur. Là, la technique, le Seigneur te prendra là-bas et t'emmenera ici et tu prêcheras l'Évangile. Va à la chorale, chante. Si tu joues à la guidard, vas-y. Allez-y. Si tu as l'appel à l'intercession, vas-y. À l'évangélisation, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Mais si Jésus revient bientôt, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon frère, ma soeur, nous vivons par la grâce du Seigneur. N'oublions jamais cela. C'est la grâce qu'on vit. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est là où ça nous donne beaucoup de réflexions ou bien tu arrives au deuil, ça nous donne beaucoup de réflexions parce que demain ne t'appartient pas. Je ne peux jamais, il n'y a rien qui te garantit que demain tu seras avec moi. Il n'y a rien. On vit sur la grâce du Seigneur. Tellement on est fragile. Sers le Seigneur. Prends la décision, travaille pour Dieu parce que quand Dieu il viendra et te trouve dans son service, c'est une bonne chose. Vous avez plein de talent mais vous gardez, vous étouffez ça. Tu as étouffé même des dons prophétiques. Même pour dire ainsi de l'éternel, tu as la honte. Tu as étouffé. Dieu va te poser la question. Nous sommes des pentecôtistes. Nous devons nous sentir libres et à l'aise. Même si on va examiner, on va étudier là-dessus. Mais toi, parle, c'est tout. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu exerces et Dieu te bénira. Pour conclure, à la lumière de ce que nous venons d'analyser, de la vie de David, il nous donne un chemin à suivre quand notre esprit est abattu. La première des choses, c'est l'adoration. Quand ton esprit est abattu, tu sais que tu es abattu au-dedans de toi, commence à adorer le Seigneur. L'adoration va rendre ton esprit abattu libre. quand tu entres dans l'adoration et remercier également le Seigneur, tu commences à remercier Dieu. Alors, en ce moment-là, le Seigneur va te guérir. La deuxième des choses, déclarer les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu dans votre vie. Tu proclames, tu déclares sur ta vie. Moi, je réussirai. La parole de Dieu dit ceci, je serai la tête et non la queue. et tu seras la tête et non la queue. Tu proclames, Seigneur, tu as dit par tes maîtressures que je suis guéri. C'est-à-dire, mon corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit, je suis guéri. C'est-à-dire, tu commences à déclarer et quand tu parles, votre esprit l'a abattu, ça va partir parce que c'est l'œuvre d'un ennemi, c'est le diable qui tourne pour t'écarter de la présence de Dieu. La troisième des choses, c'est prier en langue. J'avais donné les enseignements sur le don spirituel au début de cette église, je pense que je vais revenir. Je veux revenir, ça nous a pris à peu près deux ou trois mois, je veux revenir là-dessus. Prier en langue, tu commences à parler et pendant que tu parles, tu vas voir tous ceux qui te dérangeaient, ça va libérer ta vie et tu seras en paix. Et la quatrième des choses, chanter de chansons de victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, la victoire, donc tu chantes et là, en marchant, par le nom de Jésus, mais tu vas voir tout cet esprit de la bâtiment, ça va faire quoi ? Ça va tomber ! Que mon Dieu vous bénisse ! J'ai dit que mon Dieu vous bénisse !